bon je recommence ça c'est un citron ça c'est une orange et ça c'est un citron vert c'est tous les trois des agrumes attends c'est la quatrième image que tu essaies de me faire là laisse tomber non non bouge pas tu vas voir c'est simple imaginons que je rassemble tous les citrons citron vert et orange qui viennent de france et puis je fais pareil pour tout ça pour l'italie et puis pareil pour l'espagne j'ai bien trois tas d'agrumes mais chacun de ces tas d'agrumes ils ont tous la même origine géographique bon termine bon et maintenant imaginons que de chaque tas je prenne les citrons verts et je les rassemble ensemble j'ai un tas de citrons verts qui rassemblent non pas une origine géographique mais un petit truc spécifique voilà j'ai un tas de citrons verts et mais c'est juste momentané c'est comme ça voilà tu vois mais pourquoi de ça c'est la différence entre les taxeïs et les épilectoïs quoi ah d'ailleurs malgré leur rassemblement en différents tas toutes les oranges citron citron vert ça reste des agrumes ça c'est l'épée de taille reuille non mais tu me parles de fruits ou de soldats et si un tas d'agrumes disons celui ci me paraît vraiment méritant je lui donne un titre je les nomme les asté taille reuille les autres restent des taxeïs mais ils ont pas le titre non mais laisse tomber vraiment là et à côté de tout ça je fais un tas de pommes ça c'est les ipas pistes des pommes oui c'est pas des agrumes quoi mais c'est bien des fruits bon je pige rien attend part pas je vais t'expliquer avec des bill bokeh ce sera plus simple et 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 Aujourd'hui, deuxième épisode d'une série de 5 sur les phalanges macédoniennes. Maintenant que nous avons vu les origines potentielles des sarisophores et que nous avons un peu discuté de la saris avec Philippe II, on va pouvoir se pencher sur la suite. En effet, avec son fils Alexandre le Grand, les phalanges macédoniennes connaissent leurs succès les plus retentissants, donnant l'impression que ces dernières sont ici bien connues. Pourtant, en réalité, on est un peu dans la même situation que précédemment. En fait, on ne sait pas vraiment à quoi elles ressemblaient à l'époque. Aussi, avant de vous parler dans le prochain épisode de l'organisation tactique de la phalange macédonienne, pour ça on est obligé d'aborder une période plus tardive, on va s'appuyer sur les premiers succès d'Alexandre, à la fois en Grèce avec les sièges de Pélion et de Thèbes, et en Asie mineure avec la bataille de Granik et le siège d'Alicarnas. Le but ne sera pas de rentrer dans le détail des opérations, mais plutôt d'analyser certains épisodes particuliers pour nous approcher de la phalange macédonienne. Tout ça pour aborder comment elle était employée, effet de voir quel armement elle pouvait utiliser, et aussi aborder l'épineuse question de certaines troupes spéciales au sein de l'infanterie d'Alexandre. Ce sera pas vraiment un épisode classique, je vais vous raconter les différentes campagnes du début du règne d'Alexandre. Et quand certains faits tactiques auront un intérêt, on s'y attardera pour analyser dans la foulée ce qu'ils peuvent nous apprendre. Bien évidemment, encore une fois, je me dois de vous répéter que le doute est de mise. Mais mettons un terme à toute cette introduction, pour rentrer dans le vif du sujet, les premiers succès d'Alexandre. Pour le contexte, rappelons qu'après sa victoire à Kéroné, Philippe II met au pas la Grèce, Sparte et Crète excepté, avec la Ligue de Corinthe. Ça c'est entre 338 et 336 avant notre ère, et ça consacre l'hégémonie de la Macédoine sur le reste de la région. Mais ça n'a pas pour effet d'annexer les cités grecques. C'est plus un équilibre politique particulier qui assure la paix, et qui ouvre la voie à une simakie, une alliance militaire avec un objectif spécifique, ici attaquer la Perse à Kéménides pour laver la front des guerres médiques, et libérer les cités grecques d'Asie mineure. En fait, c'est la première chose que fait la Ligue de Corinthe, voter la guerre et faire de Philippe II le général en chef. Mais là, pas de bol, il clame ce bougre. Enfin, pour être plus précis, il est assassiné en 336 avant notre ère. Alexandre récupère le pouvoir, fait exécuter tous ses potentiels concurrents, mais il doit encore reprendre le contrôle des acquis de son père. Roi de Macédoine, c'est ok. Pour les Thessaliens, faut montrer les muscles, mais ça a l'air d'aller. Par contre, des invasions se préparent, au nord en trace avec les tribales, et à l'ouest avec les Illyriens. Et si dans un premier temps, Alexandre a l'air de tenir les grecs du sud, Thèbes et Athènes finissent finalement par s'allier pour remettre en cause la Ligue de Corinthe. Du coup, avant de se lancer contre la Perse, Alexandre III doit consolider son pouvoir et son royaume. Il se lance donc dans plusieurs campagnes assez efficaces. Tour à tour, il bat les tribales sur le fleuve Aïmos, notamment avec une charge combinée de la phalange et de la cavalerie, puis repousse les Illyriens tout en vassalisant les Dardaniens après le siège de Pélion. Enfin, il se tourne vers le sud et met le siège devant Thèbes à l'été 335. Il prend la ville et la rase avec la bénédiction et même la participation de certaines cités voisines qui y voient une occasion de renverser la domination thébène en Béossi. La Ligue de Corinthe est mise au pas et Athènes est épargnée. Donc en même pas deux ans, Alexandre a réglé tous ses problèmes internes et les menaces d'invasion. On tient déjà ici deux sièges, Pélion et Thèbes, où les phalangites se sont illustrés. Ah, et petite remarque au passage, un phalangite, c'est un membre d'une phalange oplytique ou macédonienne. Un phalangiste, c'est un membre de la phalanjée espagnola, donc un fasciste espagnol. C'est fou ce qu'avec D.S. on fait des fascistes. Bref, je ne vais pas vous faire tout le récit des sièges, mais je vais sélectionner quelques épisodes qui m'intéressent. Parce que, autant à Pélion qu'à Thèbes, on voit les phalanges macédoniennes exécuter des actions militaires importantes. Donc on va décrypter ça ensemble. À Pélion, les Illyriens occupent les hauteurs autour de la ville et attendent des renforts. La priorité pour Alexandre est de couper la ville et d'occuper la plaine sur l'autre rive de la rivière Éordaïcos, ce qui est fait en une journée. Les Illyriens sur la colline tentent un assaut, mais sont mis en déroute et leur colline est prise. Mais le lendemain, l'arrivée de renfort coupe les fourrageurs macédoniens du reste des troupes. Même s'il parvient à les sauver, Alexandre doit monter une opération pour reprendre la passe du loup, désormais contrôlé par son adversaire, afin de trouver d'autres espaces pour fourrager, au-delà de la plaine dans laquelle il se trouve. En mettant en couverture sa cavalerie, il engage sa phalange dans le défilé, repoussant ses occupants et séparant ainsi les forces illyriennes. Une partie des phalanges traverse la rivière et repousse une attaque ennemie, tandis que le reste de la phalange, appuyée par la cavalerie, s'empare des hauteurs au sud par une charge. L'opération est répétée sur la rive nord une fois la position sécurisée. Les macédoniens ont repris le contrôle du défilé. Ce moment tactique nous montre quelque chose d'assez important par rapport à l'épisode précédent. Les phalanges macédoniennes sont devenues des marteaux. Elles manœuvrent, elles traversent des rivières, elles chargent, elles prennent des collines. Bref, ce sont des unités de choc efficaces qui plus est. Bien sûr, ici, je présente tout ça de manière assez rapide. Le rôle de la cavalerie, des archers ou des hippaspistes mériterait d'être explicité. Mais bon, on va le voir, c'est assez compliqué de faire la part des choses. Pour les hippaspistes, mais on y reviendra, retenez que ce sont des gardes royaux armés comme des hoplites traditionnels. Ce sont les Pézetairoïdes de Philippe II, mais ils ont juste changé de nom. Déjà première leçon, les phalanges macédoniennes sont devenues des unités de choc efficaces et manœuvrières. Les phalangites sont tellement effrayants à taper de leur pique sur leur bouclier que les ivériens préfèrent éviter le combat plutôt que de s'engager dans le choc. Ce qui nous renvoie à la dimension psychologique. Et la suite du siège de Pélion nous renseigne sur un autre aspect de ces troupes. En effet, les illyriens gardent le contrôle de la ville et de ses environs, mais en pensant que les macédoniens se replient, ils négligent leur campement. Alexandre l'apprend et monte une attaque de nuit contre le campement avec plusieurs troupes dont les hippaspistes et deux formations de phalangites. Il y a fort à parier qu'ils n'avaient alors pas leur saris. Ou qu'ils l'ont lâché une fois qu'ils ont vu que tout ça dégénérait en combat facile pour eux. Et qu'ils y sont allés avec une épée ou une lance plus courte, avec massacre dans le sommeil, poursuite, surprise, avec l'aide de la cavalerie. Bref, les phalangites mènent aussi des opérations spéciales, bâtardes, sans leur saris et probablement sans formation dense. On est donc très loin d'une unité qui ne fonctionnerait que dans les batailles rangées et en phalanges strictes. Le siège de Thèbes nous fournit de ce point de vue d'autres exemples. Thèbes, dont la citadelle est occupée par une garnison macédonienne, présente avant le soulèvement de la ville, est renforcée au sud par une ligne de retranchement où les Thébains fuient devant une charge de deux phalanges macédoniennes. Mais face aux projectiles des défenseurs, Alexandre doit envoyer ses archers en soutien. Ces derniers sont contrechargés par les Thébains, engageant un mouvement de panique chez les archers, mais aussi chez les phalangites, qui fait perdre la position aux macédoniens. Galvanisés, les Thébains poursuivent dans la plaine où ils sont battus par les hippaspistes et le reste de la phalange venue à l'aide. S'engage alors une poursuite par les sarisophores qui suivent les fuyards jusque dans la ville. Bon, c'est très rapidement raconté, mais on a quand même de quoi noter deux, trois petites choses. Déjà, les Thébains ont refusé le combat en plaine, sauf à se faire emporter dans la poursuite. Au contraire, ils ont plutôt fait des retranchements pour pouvoir encaisser le choc. Ce qui peut dénoter une forme de conscience contemporaine de la supériorité de la phalange macédonienne et de l'impossibilité pour les hoplites traditionnelles d'en gérer le choc. Ensuite, les sarisophores acceptent le défi des retranchements et s'y engagent avec un succès partiel. Il est d'ailleurs fort possible qu'ils y aient combattu à la saris, mais je ne vais pas développer. Enfin, et c'est le plus important selon moi, les phalangites prennent part à la dernière poursuite victorieuse. Ils y vont même à cœur joie. C'est un des points qui ressort régulièrement dans les sources. La phalange macédonienne ne reste pas en formation de marbre face à des troupes qui s'enfuient, excepté en cas de présence de menaces à proximité. En ce sens, on retrouve la culture de la chasse des hoplites qu'on avait déjà abordée. C'est assez important à souligner, l'image d'un carré de sarisophore immuable est assez fausse. Il faut d'ailleurs se figurer qu'une fois qu'ils lancent la poursuite, ils lâchent leur saris pour sortir leur épée, la maquayra, pour rattraper tous ceux qui peuvent. Bref, vous voyez qu'avec quelques exemples dans les Balkans et en Grèce, on se rend déjà compte de quelques petites choses sur les phalanges macédoniennes. Elles sont bien des troupes visant le choc, ça commence à se savoir dans la région et on s'y adapte, et elles mènent des poursuites comme les hoplites. Il nous reste encore deux points à aborder, et on va le faire en s'appuyant sur des exemples issus de la campagne en Asie mineure d'Alexandre. Maintenant que la Grèce est remise au pas, le roi de Macédoine peut reprendre le projet de son père, attaquer la Perse. Cela passe par la traversée de l'Elespont en 334 avant notre ère par l'armée macédonienne. Au total, avec ceux qui étaient déjà présents, elle est forte de 5000 cavaliers et de 40 000 hommes, dont 12 000 phalangites et 3000 zippaspistes. Les Perses en face réagissent localement, sans intervention du pouvoir royal central, avec une armée essentiellement composée de cavaliers et de mercenaires hoplites grecs. Plutôt que de la tirer vers l'intérieur des terres, il se positionne sur sa route, en se protégeant derrière la rivière Granique. Et est tout à fait envisageable que cette prise de position derrière une rivière était une manière d'interdire à l'infanterie macédonienne son choc, les mercenaires grecs étant sûrement au courant. Bon, après, c'est un classique de prendre une telle position défensive. Voilà. Toujours est-il que les Perses font pas les malins. Bon, je vais vous faire la bataille de Granique, mais en version trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè phalanges sur toute la ligne, sauf la droite aux îles passe-piste. Je ne rentre pas dans les détails, mais la cavalerie macédonienne, notamment les compagnons d'Alexandre sur la droite, parvient à engager la cavalerie perse en face d'elle et à prendre pied sur l'autre rive. Dans le même temps, la phalange s'avance et commence à traverser la rivière. Face à cette avancée, la cavalerie au centre s'enfuit. Elle est rapidement suivie par la droite perse, puis la gauche qui abandonne face à Alexandre. Les hoplites mercenaires sur les hauteurs hésitent à s'avancer pour combattre, mais conservent finalement leur position. L'infanterie macédonienne s'installe ainsi sans opposition, puis se lance à l'assaut des mercenaires, qui sont rapidement vaincus, le tout doublé d'un encerclement par la cavalerie. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est la capacité de manœuvre de la phalange macédonienne. Certes, c'est la cavalerie qui fait le plus gros du travail pour ce qui est de prendre pied sur l'autre rive, mais la phalange parvient tout de même à traverser la rivière en maintenant plus ou moins sa formation et sûrement sous les traits de harceleurs ennemis. Ils parviennent même à se rétablir assez rapidement pour mener ensuite un assaut franc contre une formation oplitique sur une position dominante. Donc encore une fois le choc, mais aussi une sacrée performance de manœuvre collective. Ainsi, la phalange macédonienne n'est pas une enclume et n'est pas non plus complètement dépendante d'un terrain plat parfait pour pouvoir fonctionner. Désolé, j'insiste, mais c'est aussi parce que l'image de cette formation est assez faussée et que j'en ai été un des vecteurs à un moment. Toujours est-il qu'après cette bataille, Alexandre a les coups des franches en Asie mineure et se lance à sa conquête en prenant les villes sur son passage. Cette campagne toujours en 334 et dont je ne vais pas décrire les mouvements amène plusieurs sièges. Si je pourrais parler de celui de Milet, je vais plutôt m'intéresser à celui d'Ali Carnas, ville bien connue pour avoir en son sein une des sept merveilles du monde antique, le mausolée d'Ali Carnas. Bon, ce siège est horrible à suivre, donc pour s'éviter un épisode à rallonge... Et m'épargner quelques nœuds au cerveau aussi, on ne va pas se le cacher. On va se limiter à quelques remarques générales et s'intéresser à deux épisodes en particulier qui m'intéressent. Déjà, notons que la polyorcétique macédonienne mériterait sa vidéo, il y a pas mal de choses à expliciter. Tours d'artillerie, catapultes, sable des murailles, attaque à l'échelle, bélier, il y aurait beaucoup de choses à explorer. Mais aujourd'hui, on parle de la phalange, on reste concentrés. À Alicarnas, c'est un peu compliqué car, voyant qu'elle est trop bien défendue, Alexandre décide plutôt de se concentrer sur une ville à une vingtaine kilomètres d'ici, Mindos. Il y essaie d'ailleurs de saper les murailles, mais il doit abandonner du fait de l'arrivée de renforts. Donc il se retourne vers Alicarnas. Notons tout de même que ce sont les phalangites qui s'occupent de creuser les mines ou de manier le bélier pour créer une brèche. Dans la polyorcétique macédonienne, ces derniers font le gros œuvre. Et sont reconnus pour leur efficacité dès sous Philippe II. Bref, intéressons-nous à Alicarnas. Dans un premier temps, les macédoniens comblent le fossé devant les murailles de la ville. Puis ils construisent des tours qui permettent de couvrir sur un pan des murailles le travail des béliers. Ils finissent par faire s'effondrer tout un pan du mur. Si une altercation anecdotique sur laquelle nous reviendrons dégénère en combat sur la brèche, les macédoniens n'entrent finalement pas dans la ville et les assiégés construisent un mur en demi-lune pour compenser. Je vous épargne le détail des sorties des Alicarnassiens. Ils tentent régulièrement, foutent le boxon puis se retirent ou alors sont interceptés avant par les phalanges. C'est variable. De toute façon, après plusieurs jours comme ça, le siège se termine un peu bizarrement. Les assiégés tentent une nouvelle sortie pour s'en prendre au matériel de siège macédonien. Avec une formation optique profonde, les défenseurs parviennent à repousser les phalangites présents et arrivent même, avec le soutien des troupes restées sur la demi-lune, à mettre en difficulté les trois unités de phalanges envoyées en renfort. Ce n'est que par l'intervention d'une réserve qui devait être de repos ce jour-là que l'attaque est enrayée. Le repli se transforme en débandade, notamment après l'effondrement d'un pont qui mène au massacre des troupes piégées. Si Alexandre refuse d'exploiter en attaquant les portes, les assiégés abandonnent la ville basse dans la nuit et y mettent le feu. Voilà, euh, bon... Oui, alors à la base j'aurais aimé vous parler des hippaspistes comme forces de choc de réserve, mais ça s'avère un peu plus compliqué que ça... En fait, depuis Philippe II, l'expérience aidant, les phalanges de Sarisophores s'imposent véritablement comme une arme de choc au point de concurrencer la cavalerie. On pourrait aussi faire une analyse des conséquences politiques d'une telle prise de poids. On voit d'ailleurs assez bien que les phalangites développent une conscience collective et s'intéressent par exemple aux questions de succession après la mort d'Alexandre. Mais ça serait un peu long. Toujours est-il que la phalange macédonienne pèse beaucoup plus que les hippaspistes sur le champ de bataille qui en est réduit à tenir la droite et à faire le lien avec la cavalerie. Là où on les retrouve en revanche, c'est dans les coups de main et les opérations tout-terrain. Bien entraînés, expérimentés, fortement encadrés et en lien direct avec le roi, ils sont une force de frappe très utile et efficace. Mais plutôt hors des batailles, comme on le retrouve par exemple dans l'attaque du camp à Pélion contre les Illyriens. Bon, on va s'arrêter là sur les opérations militaires d'Alexandre le Grand au début de son règne. Retenez juste qu'après ce siège, il laisse quelques milliers de troupes dans la région pour terminer d'en prendre le contrôle et se tourne de son côté vers la Phénicie pour couper de ses bases arrières la flotte perse. Reste que je m'en vais vous raconter un dernier épisode de ce siège un peu anecdotique pour une fois qui implique deux phalangites un peu fanfaron. Visiblement, ces deux compagnons, un soir, s'en vont provoquer les assiégés à la brèche pour montrer leur courage. Et certains de ces assiégés acceptent le défi et sortent pour aller les tuer. Alors, les deux compagnons résistent, en battent quelques-uns et puis finissent par crouler le son de l'ombre, ce qui amène à l'intervention de leurs compagnons derrière, ce qui dégénère en véritable combat. Mais ça en réalité, je m'en moque. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il est clairement précisé dans les sources que les deux sarisophores abattent leurs premiers ennemis avec des armes de jet. Sûrement des javelots. Alors vous me connaissez, cette anecdote je vous la raconterai pas si c'était pas une porte d'entrée à une remarque plus générale qui se retrouve dans plein de combats des phalanges macédoniennes. Accrochez-vous bien, les phalangites ont des javelots. Ça fait partie de leur panoplie. Alors, on sait pas trop s'ils les prenaient avec eux pendant les batailles rangées. Mais ça leur servait véritablement pendant les sièges, les embuscades, les petits combats, etc. C'est un vrai truc. Plus fort encore, on remarque que les sarisophores sont très polyvalents en fonction des armes qu'ils ont après à utiliser dans leurs régions d'origine. Certains sont assis reconnus comme d'excellents frondeurs, d'autres comme archers, et il y a bien sûr le javelot. Autrement dit, la phalange macédonienne n'est pas une simple formation tactique stricte. Elle est composée d'hommes beaucoup plus polyvalents. Ainsi, de ce qu'on a vu, on peut dire qu'ils sont effectivement capables d'adopter la formation en phalange pour viser le choc, mais qu'ils restent aussi adaptables à la situation. Mais ils ont aussi de nombreuses autres facettes en fonction de la dynamique et du contexte du combat. Ils poursuivent, et pour ça ils sortent l'épée. Ils assiègent, et pour ça ils se transforment en mineurs pour sa paix, ou en assaillant à l'échelle, à la tour ou au bélier. Et ils combattent parfois à distance avec leurs javelots. Et selon leurs compétences ou leur appétence, ils leur arrivent de prendre la fronde ou l'arc pour s'adapter à la situation. En d'autres termes, la phalange macédonienne est un couteau suisse tactique beaucoup plus flexible que le pâté en hérisson qu'on nous présente toujours. Et c'est quand même bien plus satisfaisant pour expliquer l'adaptabilité de l'armée d'Alexandre durant ses conquêtes, aux côtés de la cavalerie et des troupes légères. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, il nous reste quand même encore à décortiquer un petit point de vocabulaire sur l'organisation et la différenciation des unités de phalange au sein de l'armée d'Alexandre. S'il est acquis, comme on l'a vu, que les hypaspis sont des troupes d'élite armées en hoplite sous Alexandre au moins jusqu'en Inde, pour les sarisophores c'est un peu plus compliqué. Déjà, notons que la saris est encore une longue lance à une main, mais elle s'approcherait désormais plutôt des 5 mètres. On n'est pas sûr, mais on aurait un allongement de la saris avec l'emploi de la phalange macédonienne comme une arme de choc. Donc à partir de Kéronée, potentiellement. Et notez qu'il est possible, selon des textes d'Ariens, que la saris était tenue en lance couchée, tenue sous l'aisselle. Comme d'hab, on manque de données bien claires. Pareil pour le passage à une saris à deux mains, qui n'est pas très clairement située chronologiquement, mais c'est plus tardif. On y revient dans le prochain épisode. Par ailleurs, les phalanges seraient organisés en taxeïs de 4000 sarisophores. Deux fois 2000. Et non, comme on l'a souvent dit, en taxeïs de 3000. Deux fois 1500. Pourquoi est-ce que je parle de deux fois ? Et bien parce que la moitié sert de réserve, et n'est pas du tout dans l'armée de campagne. C'est l'usage. D'où le deux fois 2000. 2000 en campagne, 2000 en réserve. Ce qui explique que Alexandre part bien en Asie mineure avec 6 taxis, mais il laisse la réserve en Macédoine. On parle d'une phalangarchie, l'unité étant tout à fait autonome. La spécificité de l'organisation en taxeïs est que ce sont des unités régionales. En d'autres termes, la Macédoine, haute et basse, est divisée en 6 régions, et chacune d'elles doit fournir les hommes pour pouvoir former une taxis. Si les hypaspistes sont 3000 sélectionnés pour le service du roi, les sarisophores, eux, sont des macédoniens rassemblés par origine géographique. Il nous reste ici à comprendre qui et que sont les Petzétairoi et les Aztétairoi. Vous l'avez sûrement remarqué, mais sous Alexandre, les hypaspistes remplissent le rôle des Petzétairoi de Philippe II. Mais ce nom de Petzétairoi est beaucoup plus difficile à comprendre sous Alexandre, puisqu'il n'est utilisé que trois fois dans les sources que l'on a. Du coup, on en est un peu à multiplier les hypothèses. Je vous présente les deux plus intéressantes avec leur justification. Selon Goukowski, les Petzétairoi seraient toujours des gardes royaux, des hypaspistes. Mais parmi les hypaspistes, il y a les meilleurs des meilleurs, 500 hommes sur les 3000 qui forment l'Agema. Les 2500 restants seraient les Petzétairoi, toujours des gardes du roi, mais ça permettrait de faire la différence avec les membres de l'Agema. Mais l'autre hypothèse, qui est la plus ancienne et qui est défendue par Lendon et Hadzopoulos, qui est plus simple et sûrement plus valable, les Petzétairoi seraient tous les sarisophores. Mais pas n'importe comment. Petzétairoi reste un titre honorifique. En fait, par attachement à la mémoire de Philippe II, il est possible qu'Alexandre ait élevé tous les sarisophores à la qualité de Petzétairoi, qui signifie « compagnon ». Ce serait une forme de reconnaissance généralisée de leur rôle dans l'extension de la Macédoine et de leur ascension sociale. Il nous reste à explorer la question des Aztétairoi. Pendant un certain temps, les historiens ont pensé que Petzétairoi et Aztétairoi étaient un différencier, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. On a aujourd'hui trois hypothèses. La première, la moins probable, mais bon je vous la présente, c'est que les Aztétairoi seraient les sarisophores de haute Macédoine, permettant de faire la différence avec ceux de basse Macédoine. On ne va pas épiloguer, elles ne semblent pas super convaincantes. La deuxième, proposée par Goukowski, avance que les Aztétairoi seraient des sarisophores prélevés dans chaque taxis pour former un corps temporaire. En gros, dans chaque phalangarchie, on a de meilleurs hommes. On les connaît. Et donc pour certaines opérations spéciales, comme l'attaque d'une brèche ou que sais-je, on les rassemble. Sous cette hypothèse, les Aztétairoi formeraient une phalange le temps de la mission, et sans aucun lien géographique. Mais on a déjà un terme pour désigner ces soldats sélectionnés parmi la troupe pour former un corps temporaire, les Epilectoi. C'est un procédé déjà à l'œuvre dans les cités grecques dès le IVe siècle avant notre ère, et qui est également attesté chez les Macédoniens. De ce point de vue, les Aztétairoi seraient des Epilectoi. Mais faisons bien attention. Oui, parce que c'est pas assez compliqué jusqu'ici. Aztétairoi, c'est un titre honorifique, alors qu'épilectoi, c'est un terme militaire. Les deux ne peuvent pas être synonymes. Ainsi, cette hypothèse considère que les Epilectoi, ou au moins une partie d'entre eux, recevaient le titre d'Aztétairoi. Ce qui peut laisser penser qu'à chaque opération spéciale, les Aztétairoi seraient toujours sélectionnés. Sans supprimer la possibilité d'y ajouter d'autres Epilectoi momentanément, mais sans le titre. La troisième hypothèse, qui est la plus probable sans qu'on puisse éliminer les deux autres, c'est celle de Griffith. Selon lui, Aztétairoi serait un titre honorifique attribué à une Taxis pour la distinguer des autres. Dans ce cas, ce titre serait la reconnaissance du bon comportement d'une unité sans rien changer à son fonctionnement interne. Les différentes Taxis seraient d'une certaine manière en concurrence pour ce titre, qu'Alexandre pourrait attribuer ou retirer en fonction de leurs actions. Enfin voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Ce développement autour des titres honorifiques est surtout là pour vous montrer à quel point l'enjeu de l'honneur était important pour ces troupes. Tout en soulignant leurs aspects assez variables, mais aussi nos limites quant à leur compréhension. Toujours est-il que maintenant que nous avons posé le cadre de ces phalanges macédoniennes, en analysant leurs origines, leurs compétences, leur adaptabilité ou leurs emplois, le tout dans un contexte de forte limitation des sources et donc de grande incertitude. Il est temps pour nous de nous pencher sur la formation en elle-même avec son organisation et son encadrement dans la bataille. Car si, jusqu'ici, nous sommes restés bloqués dans des époques avec peu de textes survivants, la suite nous renseigne un petit peu plus. Ce sera pour le prochain épisode, c'est la fin de celui-ci. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501